Mais vous savez, au Sénégal, malheureusement, ce sont les mêmes personnes pratiquement qui sont au niveau de la presse, qui disent aujourd'hui ceci, qui disent aujourd'hui autre chose. Moi, je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour M. Srinbal Kendiaï. Mais moi, honnêtement, je ne le reconnais plus. Lui, il a été député. Mais lorsqu'il a été député, il a demandé qu'on supprime les salaires des députés, leurs avantages pour leur accorder uniquement des primes de sécession. Mais pourquoi il n'a pas été son propre avocat lorsque, en définitive, il était député ? Le Sénégal ne peut pas se mettre en marge des autres pays. À part la Gambie, le député sénégalais est le député le plus mal outil. Dans le cadre des activités de l'Union interparlementaire de Genève, dans lesquelles je fais partie des avocats qui représentent l'Assemblée nationale, mais j'ai côtoyé beaucoup, 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 beaucoup de députés, je ne dis même pas européens, mais de la sous-région. Et je vous dis que, pour le Niger, les Nigériens sont en train de m'entendre. Le député nigérien a 3 millions de gardes de corps, de voitures, et le Niger n'est pas plus, moi et l'autre, n'est pas plus riche que le Sénégal. L'important, c'est que, en fait, tous ces sujets, les sujets les plus importants, comment faire ? Pour avoir des députés qui puissent répondre, répondre à ce qu'on attendait, c'est-à-dire, exclusivement, la défense des intérêts de ce pays. Sous-titrage ST' 501